L'histoire nous a amené à créer un lieu le plus ouvert possible pour créer les conditions d'une créativité citoyenne maximale. C'est un lieu qui est ouvertement citoyen et culturel-artistique au sens de créatif. L'appellation qui est fait un peu prétentieuse, mais qui recoupe bien ce qu'on fait, c'est laboratoire de citoyenneté créative. Il y a un cahier des charges qui est volontairement le plus large possible et qui est de l'ordre de l'espace des possibles, comme on appelle ça aujourd'hui. C'est devenu notre non-cahier des charges naturel de partir là-dessus. C'est-à-dire qu'on est devenu, c'est quelqu'un qui nous a donné cette appellation peu de temps après, un lieu d'accueil inconditionnel. On accueille ici tous les mouvements citoyens qui ont besoin d'un lieu pour travailler, pour présenter, pour croiser, pour faire des projections, des débats. Ici, ça se croise, ça se croise dans tous les sens depuis dix ans, ça fait dix ans que ça existe. Il n'y a pas de subvention, on n'en demande pas, on en a demandé deux fois parce qu'on avait un petit problème ponctuel. Donc, pas de subvention, pas de communication, non-com, on fait de la non-com, comme technique de communication. On rend l'information rare. Et avec cette technique-là, en dix ans, on en est en mailing list cumulé, on va dire, puisque on est adhérents d'une année sur l'autre, mais on ne vire pas les gens à la fin de l'année. Donc, on est à dix mille, on a dix mille adhérents, ce qui est quand même pas mal pour une petite structure comme ça. Et on a environ trois mille, trois à quatre mille adhérents tous les ans. Après, dans le tableau de chasse entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, on a dû accueillir 2500 artistes différents en résidence, qui sont venus travailler ici, gratuitement. C'est l'accueil qui est gratuit ici. Depuis six mois, on se tient à environ trois soirées publiques, d'ouverture au public. Donc, ça, c'est la partie visible de l'iceberg. La réalité, c'est que c'est pratiquement ouvert tous les jours, vu que c'est un lieu partagé. Il y a une ressourcerie, donc, qui est ouverte le vendredi. Par exemple, nous, on a une AMAP qui fonctionne ici, donc le lundi, c'est ouvert aussi. Normalement, on n'accueille pas de groupe qui viennent régulièrement. Nous, on préfère que l'emploi du temps soit dégagé pour donner une semaine à des gens qui en ont besoin. Mais de temps en temps, on a des trucs, notamment, là, c'est un excellent exemple que je n'arrive pas à ne pas mentionner dans vos petites boîtes. C'est une, alors ça, c'est une initiative absolument géniale. On a depuis, ça va être la sixième réunion mardi prochain, des urbanistes, paysagistes et architectes, il va y en avoir trois ou quatre qui se connaissent personnellement, qui discutent un soir, vraisemblablement, et qui disent, c'est quand même pas normal qu'on ne nous apprenne pas à travailler ensemble dans le cadre universitaire. On est quand même, c'est normal, c'est complémentaire et tout. Ils en parlent, il y en a d'autres qui viennent, ils discutent de ça et disent, non, c'est pas normal. On va les dire à nos hiérarchies que ça serait très bien, ça serait bien qu'ils se penchent là-dessus. Je fais un raccourci, les hiérarchies leur disent, oui, c'est super idée, mais non, en gros. Et là, ça fait cinq semaines qu'ils sont entre 30 et 40 personnes étudiants qui se réunissent et ils sont morts de faim et ils en sont à six projets en ce moment sur lesquels ils travaillent. Reprise en main de la problématique, projet, on demande l'autorisation à personne, remise en question du formatage à l'université, ils ont entre 19 et 24 ans. C'est à des potes, ils sont là jusqu'à 3 heures du mat, à discuter dans tous les sens. Ils produisent, il y a du graphisme, etc. Là, ils ont fait cinq semaines avec ces trois corporations, ils trouvent que c'est pas assez, maintenant ils ouvrent aux artistes. Voilà, ce genre d'initiative, nous, le lieu, il est fait pour ça. Ça vibre de partout, ça fait du bruit, ça réveille les endormis. Je fais que ça, je fais ça à plein temps, tout le temps, je suis bénévole, je fais que ça. Voilà, donc c'est pas un truc qui se colle sur ma vie et sur lequel je me demande ce que ça fait. Depuis dix ans, je suis ça. C'est que ça me ressemble terriblement, j'en suis là. C'est de mettre les moyens pour que l'énergie que je dépense serve à quelque chose. Voilà, donc c'est l'inverse de que j'ai trouvé une occupation que je trouve sympa. Voilà, sinon je reviens à la case glande, que j'aime beaucoup aussi. Si je bouge, il faut que ça serve à quelque chose. Enfin, que je sois convaincu que ça sert à quelque chose. Je ne suis pas désespéré du tout, moi, je suis à fond les ballons. Je fais plutôt partie de la famille de, quand c'est tout noir partout, s'il y a un tout petit trou dans le mur avec un petit rayon de lumière, moi je le vois, il y a plein de gens qui ne le voient pas, et je dis, c'est par là qu'on va passer. Moi j'aime bien cette idée qu'on occupe des positions en attendant qu'il y ait un déclic. Puisqu'on n'arrive pas à le générer, ce déclic, on tient des positions, le jour où il y aura le déclic, on ne sera pas dans le désert. Il y aura des points d'ancrage à droite, à gauche. Je dirais, en exagérant un peu, en étant pompeux, on n'a que des devoirs. On n'a peu de droits. Quand on connaît le pouvoir qu'on a, on a envie de mettre ce pouvoir au service de ce qui est urgent ou de ce qui est grave. Voilà, donc moi je suis, naturellement je me suis retrouvé là, je me régale, tous les matins je me lève, je me considère comme extrêmement chanceux. Le croisement entre la créativité et l'engagement est un truc qui est aujourd'hui catastrophique. Ce croisement n'a pas lieu, du tout. Ce qui fait qu'on se retrouve comme dans tous ces milieux-là, les milieux engagés, initiatives, citoyennes, nouvelles, etc. On est dans ce morcellement, où chacun travaille un petit peu dans son coin. On n'est pas transversaux, on ne parle pas assez, on ne se regroupe pas le moment venu. Ça devrait être le moteur de plein d'initiatives, c'est de faire des choses qui ressemblent aux personnes qui le font. C'est-à-dire de s'éloigner de modèles ou d'uniformité, de dire c'est comme ça qu'on fait, d'être sur des thématiques à laquelle on est sensible, moi, une autre personne, on va se mettre ensemble, ou un collectif, et de le faire à notre manière. Et d'inventer mille manières de faire les choses. Des choses uniques en étant curieux de ce qui existe, déjà à mon avis c'est un bon cadre pour se lancer. Dernière chose, alors ça c'est mon truc que j'essaie de coller sur le truc, c'est qu'il faut être radical aujourd'hui. Moi je pense qu'il faut être radical parce que tous les gens qui se rentrent là-dedans sont des gens qui pensent qu'il y a des trucs qui vont pas, et moi je pense qu'il y a urgence. Là on est parti dans un truc, quand on s'intéresse à l'histoire, il y a des phénomènes comme ça où à la fin ça se passe mal. Là c'est beaucoup trop mou, la riposte est beaucoup trop molle, donc il faut de la radicalité. Voilà, pas action directe, c'est pas tout casser, il faut être radical. Aujourd'hui il faut partir dans les actions en disant moi c'est comme ça que je fais, pas qu'est-ce qu'on peut faire, on dit qu'est-ce qu'il faut faire. Soit on est capable de réunir les éléments de ce qu'il faut faire en disant qu'on a une chance d'avoir une incidence sur quelque chose qu'on critique, qu'on déplore, et si on voit qu'on n'a vraiment pas les éléments pour le faire, il vaut mieux rien faire, et aller au service d'une idée qui débute et qui tient la route. faire pour faire, on n'en est plus là, malheureusement. J'adore cette idée qu'on peut tout réinventer tout le temps. C'est pas que l'idée, parce que j'ai eu la chance d'être impliqué dans trois, quatre trucs vraiment symboliques et où ça marche. Ça marche de manière incroyablement efficace et incroyablement simple. On peut qu'on mette les ingrédients. Sous-titrage Société Radio-Canada